Depuis le 15 décembre, il n'a donc plus au président de la République de faire de nous le ministre de la Réconciliation nationale. Nous nous sommes donnés un temps d'écoute, parce que je pense que la réconciliation requiert donc une mobilisation de toutes les forces vives de la nation. Je commençais par les partis politiques, les institutions, et même tous les Igoaliens, sans doute les ONG. J'ai été à l'écoute du RHDP pour recueillir leurs visions, leurs avis, leurs suggestions sur la réconciliation. Je me devais donc, le jour d'après, de visiter le parti de Laurent Gbagbo, pour aussi les écouter, prendre en compte leurs visions, leurs propositions, et leurs conseils aussi. C'est donc ce que je suis venu faire. Avec eux, nous avons eu une bonne science de travail, et le constat général qui se dégage, de part et d'autre, que ce soit du côté gouvernemental, comme du côté du FPI pro-Bagbo, puisque, il ne faut pas se le cacher, ce sont les grands béligérants majeurs de la crise. L'impression générale qui se dégage, c'est cette volonté, est-ce qu'il ne met pas tous, d'aller à la paix, d'aller à la réconciliation ? Ce sont nos aînés, et nous le doigts, nous les plus jeunes. Il y a un temps pour se battre, il y a un temps pour faire la paix. Il me semble qu'un vent nouveau souffle la Côte d'Igoire, c'est le vent de la paix. Et il est heureux que tout le monde l'ait compris ainsi. Est-ce que vous avez abordé l'arrivée de la paix ? Est-ce que vous avez abordé cela ? Je n'ai rien compris du tout. Est-ce que vous avez abordé l'arrivée de la paix ? Parce que le programme a dit qu'il n'était pas au courant. Est-ce que vous avez pris acte de la taille ? Vous devrez savoir, il n'y a rien à cacher ici. Depuis quelques temps, les commissions ont été mises en place entre le FPI et le gouvernement. pour travailler sur la question de son retour. Le président Gbagos est quand même l'ancien chef d'État. Il a un statut particulier. Son retour doit s'étudier en tenant compte de ce statut-là. Des questions de sécurité, des questions de logement, ainsi de suite, ainsi de suite. Les deux parties sont en négociation, en discussion, pour que ce retour soit un retour à plaisir. Maintenant, que ce soit le chef de l'État ou le gouvernement, nous savons qu'ils sont d'un pays de gloire, qu'on peut être un homme libre, acquitté. C'est à lui de décider de quand il vient dans son pays. Nous avons appris qu'il vient le lycée, nous prenons carte. Donc, il nous a rendu plusieurs fois à la visite au Ghana pour discuter. Donc, il y a longtemps qu'il est engagé dans un processus de réponses à l'âge. Lorsque je suis sorti de prison, il a été un des tout premiers à venir me voir à la maison pour discuter pourquoi, comment ce pays va retrouver la paix. Donc, il y a longtemps que nous parlons à l'État. Lorsque le premier ministre, Amètre Bakayoko, m'a reçu pour parler du dialogue politique, il était présent. Toutes les séances que j'ai eues avec le feu, il était présent. On a repris cette discussion avec le Président de la Réconciliation Nationale. Il est toujours présent dans ce quartet qu'il est totalement engagé pour l'agriculture du Président Laurent Babou, comme nous l'avons dit ici, même des points essentiels de la réconciliation nationale. Mais je dis à tous ceux qui veulent politique de se référer à la déclaration du Président Ouattra le mercredi, 7 avril. Il a dit ceci. Laurent Babou et Charles Béboudé peuvent rentrer en Côte d'Ivoire quand ils veulent. Je suis prêt à prendre en charge les frais de voyage. Je pense que c'est l'essentiel. Quand j'ai rencontré le Premier ministre Sanchi-Patrick, pas plus tard que le 31 mai, le matin à 10 heures, il a dit que le Président Ouattra a décidé de prendre en charge les frais de voyage du Président Laurent Babou. Même s'il faut prendre l'avion, nous sommes prêts à emmener l'avion. Nous sommes prêts à emmener le musulmans. Je suis prêt à en dézahl le musulmans. Je suis prêt à faire – Sous-titrage FR 2021